— Française, Français. L'euro nous entraîne à la ruine. Nos services publics, notre agriculture, notre industrie et nos acquis sociaux sont taillés en pièces par Bruxelles. Et nous n'avons plus qu'une démocratie de façade. Si nous laissons faire, la France va sombrer dans la misère, comme c'est en train d'arriver aux pays du sud de l'Europe. Pour arrêter cette dégringolade, tous les partis politiques sans exception ont le culot de nous ressortir encore une fois des projets d'autre Europe. Cette mauvaise plaisanterie dure depuis 35 ans. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que changer d'Europe est impossible parce qu'il faudrait l'accord unanime des 27 autres États dont les intérêts sont différents des nôtres. L'UPR, l'Union populaire républicaine, est la seule à vous proposer la bonne solution. Sortons de l'Union européenne et de l'euro. Nous en avons parfaitement le droit. C'est prévu dans les traités. Que vous soyez de gauche, du centre ou de droite, peu importe. L'essentiel est que vous ayez le courage de dire non. Prenons exemple sur les Islandais, les Norvégiens, les Suisses. Ces peuples ont refusé d'entrer dans l'UE et ils se portent tous beaucoup mieux que nous. J'ai obtenu à ce jour 524 parrainages validés et émanant de plus de 80 départements. Je suis donc en mesure d'annoncer officiellement que je suis candidat à la présidence de la République. La colonne vertébrale de mon programme consiste à proposer aux Français de sortir de l'UE par l'article 50 du traité de l'UE. — Vous, vous proposez la sortie de l'UE, sortie de la France de l'UE, même sans référendum, hein, François Asselineau. Pas besoin de référendum pour cela. Il y a un article qui prévoit, d'ailleurs, l'article 50. — Pourquoi je ferais un référendum ? Puisque si je suis élu, je vais pas ensuite faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord, pour que je mette en œuvre le programme pour lequel j'aurais été élu. Je suis le candidat du Frexit. Je suis le seul candidat qui propose que la France sorte de l'UE par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'UE, ce que d'ailleurs les Britanniques vont faire dans quelques semaines. Voilà. — Tous ceux qui ont approché la Smala Le Pen ont compris, au bout de quelques mois, quelques années, qu'en fait, ces gens étaient là pour faire du fric et absolument pas pour sauver la France. Vous verrez ce qui arrivera à M. Philippot, à M. Choprade. Vous verrez ce qui leur arrivera dans les années qui viennent. Sa réponse n'aura pas tardé. Quelques heures seulement après l'annonce de la sanction prise contre lui par Marine Le Pen, Florian Philippot claque la porte du parti. — On m'a dit que j'étais vice-président, donc à rien. Bah écoutez, je n'ai pas le goût du ridicule et je n'ai jamais eu le goût de ne rien faire. Donc bien sûr, je quitte le FN. — Si M. Philippot est honnête intellectuellement... J'ai bon espoir qu'il le soit. L'impression qu'il me donne. Si les gens qui sont avec lui sont honnêtes, il devrait se dire qu'en fait, c'est l'UPR qui avait raison. Il n'y a pas de honte à dire que c'est quelqu'un qui est d'autre qui avait raison. Et si eux, ou des gens de chez Mélenchon, ou des gens de chez Dupont-Aignan, ou des gens du PS, ou des gens de l'extrême-gauche, n'importe qui, se disent « Mais finalement, on doit... La situation, elle est trop grave. Il faut qu'on se rassemble parce que nous sommes tous français. » Eh bien ils seront les bienvenus, bien entendu, à l'Union Populaire Républicaine. Enfin je vois pas pourquoi on refuserait quelqu'un à partir du moment où il prend évidemment l'engagement de respecter notre charte. Évidemment. — Bon, vous savez qu'il y en avait un qui avait pris votre départ depuis longtemps. — Plusieurs même. — Mais un vraiment particulièrement. C'est qui ? — Vous. — Ah non, moi non, pas du tout. — Je sais pas. — Non, non, il y en avait un, François Asselineau. — Ah. — Vous l'avez appelé depuis votre départ ? — Non. — Je crois que c'est son rêve que vous travaillez avec lui. Oui, mais il développe son entreprise. — En parlant de l'Union européenne, quels sont vos objectifs ? Il y a justement les élections européennes dans un an et demi. — Oui, nous serons évidemment présents aux élections européennes. Notre objectif, c'est d'avoir des élus. C'est très bien d'ailleurs qu'il y ait ce retour aux listes nationales. Ce sera très clair. Et si nos adhérents me font confiance, je mènerai cette liste nationale des patriotes. Nous serons la seule liste véritablement qui défendra véritablement la souveraineté nationale, l'indépendance de la France pour le Frexit organisé. On sera les seuls. Nous serons la seule liste véritablement qui défendra véritablement la souveraineté nationale, l'indépendance de la France pour le Frexit organisé. On sera les seuls. — On dit que vous avez refusé une alliance avec Florian Philippot, par exemple. Vous êtes deux Frexiters ce soir sur ce plateau. Pourquoi est-ce que vous avez refusé cette alliance ? — Ben là-bas, M. Philippot a 10 ans de retard, n'est-ce pas ? Ce qu'il aurait dû faire, c'est ce qu'ont fait d'autres responsables politiques de la France Insoumise ou du Front National ou d'autres partis qui ont démissionné de leur parti et qui nous ont rejoints en ayant approuvé la charte fondatrice de l'UPR. Ils n'ont pas fait comme M. Philippot, qui s'est installé à son compte et qui a joué des coucous, qui a pris toutes mes analyses pour se les attribuer et pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, a affirmé, comme devant votre confrère Jean-Jacques Bourdin, qu'il était le seul. — Il faut que les Français deviennent adultes, les électeurs, et qu'ils arrêtent de gober tout ce qu'on leur dit. Il faut quand même qu'ils exercent leurs neurones, leur discernement. Quoi ? Les gens me connaissent quand même. Ça fait 17 ans et demi maintenant. 17 ans et demi, vous vous rendez compte la durée que j'ai créé un parti politique et qui n'a jamais trahi. Personne ne peut dire que nous avons trahi la charte fondatrice. Personne à l'UPR ne peut dire qu'ils ont été trahis par notre mouvement politique, puisque nous sommes toujours dans la même ligne depuis 17 ans et demi. Allez voir les autres. Allez voir parmi tous les responsables politiques et tous les partis politiques qui sont sur la scène politique française, ceux qui peuvent en dire autant. Zéro. Il n'y en a pas un seul autre que nous. Sous-titrage ST' 501